C'est le retour du football professionnel au parc des sports d'Annecy, après la parenthèse éviante au nom Gaillard. C'est au tour du football club d'Annecy de retrouver la ligue de BKT pour la première fois depuis 29 ans. Les hommes de Laurent Guillaume commencent en aventure professionnelle en recevant les chamois Nortet, 13e la saison passée. Et les premiers attaques forts sans complexe à la première occasion vient à la suite de ce corner. La reprise de Bicenti Mendy passe tout près des buts gardiers par Mathieu Michel. Entame pied au plancher des hommes de Laurent Guillaume et puis Nortet va faire parler son statut d'équipe d'expérience en ligue de BKT. Longue transversa de Guy Marcelin-Kilama dans la course de Bilal Butoba, l'ancien minot de l'OM s'occupe du reste. Sa frappe n'était pas cadrée mais elle se transforme en passe décisive pour Yanis Mergi. Butoba, meilleur dribbler de ligue de BKT la saison passée, a déjà de bonnes jambes dès la première journée. Ils ne sont pas nombreux les supporters Nortet à avoir fait le déplacement à Annecy mais ils savent reconnaître les mérites de Yanis Mergi, joueur d'expérience. Passé par Bourg-en-Bresse, Le Mans au cerf notamment et qui marque son quatrième but sous le maillot d'Echabra. 1-0 à la demi-heure, New York continue de pousser, les Hauts-Savoyards sont dépassés. Florian Escal, autre ancien du centre de formation de l'OM, obligé de faire faute sur Lennie Vallier. Pénalty logique pour les Nortets. Et c'est donc un duel de Mino-Marseillais sur pénalty. Escal part du bon côté mais c'est trop bien tiré par Bilal Butoba. L'ancien international chez les jeunes passés également par Séville s'éclate à Nior après sa quatorzième passe décisive un peu plus tôt. Voici son onzième but pour les chamois en ligue de BKT en à peine plus de deux saisons. Nior mène logiquement à la pause, à l'expérience et à l'efficacité face au promu anessien. Mais les locaux ne s'avouent pas vaincus et sont récompensés à la 63ème minute. Belle action et une touche de balle partie du capitaine Jean-Jacques Roquet et conclut dans les 6 mètres par l'autre piston, Arnold Temanfo. Et au milieu il y a eu des relais des deux, Kevin Testu et Farad. Belle réaction d'Annecy sur ce superbe mouvement collectif des hommes de Laurent Guillaume. Et les anessiens ne s'arrêtent pas là, ils veulent arracher le match nul. Kevin Farad à la balle de l'égalisation, sa frappe est trop croisée. L'arrêt de Mathieu Michel quand même par précaution, histoire de préserver une victoire à l'extérieur précieuse pour les chamois sur la pelouse d'un promu de 1-1 pour Nior à Annecy. Sous-titrage Société Radio-Canada